Nous avons lancé, il y a plus d'une semaine, la campagne d'accélération de la vaccination contre la COVID-19. Cette campagne, c'est comme une sorte d'appel sous les drapeaux. Donc c'est un combat. Nous ne savions pas que nous le disions si bien en le déclarant à Koya que c'est un combat. Eh bien, nous sommes entrés dans l'œil du cyclone. La variante Omicron a été détectée dans notre pays, comme il a été détecté dans tous les pays de la région. Mais ce qui est important chez nous, c'est de savoir que depuis le lancement de notre campagne de vaccination, nous sommes passés à près de 1 000 ou 2 000 vaccinations par jour. Nous sommes aujourd'hui à 42 000 vaccinations journalières. Notre ambition, c'est de vacciner 50 000 Guinéens et Guinéennes chaque jour. L'ambition que nous avons, c'est d'offrir la vaccination à tous nos compatriotes, quels que soient là où ils vivent, quels que soient leurs niveaux d'éducation. La vaccination est notre arme fatale contre la COVID. Mais nous devons aussi, comme vous voyez que je le fais, porter le masque, garder la distance sociale, nous laver les mains. Toutes ces méthodes qui vous semblent simples, mais qui sont tellement efficaces dans la lutte contre ce microbe. Nous devons nous mobiliser. Le combat est loin d'être gagné. Nous sommes sur le front et chacun de nous ici, chacun de ceux et celles qui nous suivent doivent se considérer comme des soldats sur le front.